Le Mali n'est pas et ne peut être en guerre contre les trois règles ou toute autre ethnie, ferme déclaration du ministre de la Justice Garde des Sceaux en réaction aux allégations faisant état de la mort suspecte de trois prisonniers de guerre au Mali. C'est officiel, le Mali dans l'organisation des élections de juillet prochain sera appuyé par deux importants partenaires, l'Union Européenne et le PNUD. L'engagement porte sur plus d'un milliard de francs CFA. La convention a été signée ce matin. Situation d'équilibre pour l'exercice 2012 de la CMDT. Malgré la crise, la compagnie cotonnière reste bénéficiaire avec 14 milliards de francs CFA pour un chiffre d'affaires de 239 milliards de francs CFA. Voilà pour les titres. Nous sommes vendredi 12 avril. Bienvenue dans ce journal. Une fois n'est pas coutume, mesdames et messieurs, nous ouvrons ce journal par ce communiqué bien triste, communiqué que nous avons reçu en début de soirée. Le ministre de la Défense et des anciens combattants informe l'opinion publique nationale et internationale qu'un hélicoptère de l'armée malienne a craché ce jour, vendredi 12 avril 2013, à 50 km au sud-est de Sévaré, dans les abords du village de Oro-Maudi. Les cinq occupants ont été tués. Il s'agit de deux officiers, d'un élève officier et de deux sous-officiers. Au nom des forces armées et de sécurité maliennes, des forces alliées et au nom du gouvernement, le ministre de la Défense et des anciens combattants présentent aux familles des disparus ses condoléances attristées. La mission avait décollé de Bamako ce matin vers 7h30 pour Sévaré. Une défaillance technique semble être à l'origine du drame. Aux environs de 13 heures, une équipe a été dépêchée sur les lieux. Le ministre remercie le chef du village et les populations de Oro-Maudi pour leur assistance. Nous reviendrons plus en détail sur ce crash d'hélicoptère qui a causé la mort des éléments de l'armée malienne en mission. L'actualité sur un autre plan. Bientôt une usine de production et de raffinage d'or au Mali. C'est une initiative de la société australienne Papillon Resources. Le PDG de cette entreprise est venu présenter le projet au président de la République par intérim. C'était au cours d'une audience. Cette usine aura une durée de vie de plus de 10 ans avec une capacité de production de 300 000 tonnes d'or. Les travaux de l'usine devront débuter en 2014. Mohamed Jarrah compte rendu. Une bonne nouvelle pour le secteur orifère malien. Début 2014, une usine australienne travaillant dans ce domaine va s'implanter au Mali. Et c'est le président de la société dénommée Papillon Resources qui est venu l'annoncer au président de la République par intérim. Ainsi, des confiances à l'endroit de notre pays en crise. Il s'agit d'un projet minier dans le domaine de l'or qui est en pleine phase de développement accélérée ici au Mali. Nous avons indiqué au président de la République quelle fierté nous avions de travailler avec les Maliens et le peuple malien, même dans les circonstances que nous connaissons, et avons réitéré notre confiance dans le pays. Et nous allons certainement porter ce message auprès des investisseurs. La coulée du premier lingot d'or est prévue pour 2016. L'unité industrielle aura une durée de vie de plus de 10 ans avec une capacité de production de 300 000 tonnes d'or. De quoi booster la production orifère au Mali. C'est un projet très important d'investissement ici au Mali. Il s'agit donc effectivement d'une infrastructure de production de lingots d'or. Et nous prévoyons être ici pour 10-15 ans et plus. La délégation australienne a été introduite chez le chef de l'État par le ministre malien des mines et le président de la chambre des mines. Ces derniers ont réitéré leur souhait d'accompagner les investisseurs de la société Papillon-Ressources. Suite de la série de reportages de la visite du premier ministre à Gao, Django Sisoko a rencontré les autorités administratives et politiques de la région. C'était pour parler de la reconstruction, de la réconciliation nationale, mais aussi des préparatifs des élections annoncées pour le mois de juillet prochain. Et sur ce dernier point, le chef du gouvernement reste ferme. Le calendrier sera sans doute respecté. Envoyé spéciaux à Gao, Ibrahima Traoré et Idrissa Traoré. Pas de doute, l'élection présidentielle se tiendra belle et bien au mois de juillet. Conviction du premier ministre qui a rencontré les autorités administratives et politiques de la région de Gao. Un défi énorme, mais pas impossible à relever, rassure aussi le gouverneur de la 7e région, qui travaille déjà au retour de l'administration dans la localité. Aujourd'hui, l'ensemble des représentants de l'État de Gao, la région de Gao, se trouve à Gao. Tous les préfets sont déployés au niveau de leur préfecture. En ce qui concerne les services techniques, à ce niveau-là aussi, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, effectivement, un bon nombre de chefs de services sont au niveau, effectivement, de Gao. Je pense qu'en principe, avec l'appui de nos hautes autorités, je suis sûr et certain que l'on peut atteindre l'objectif visé, qui est une élection à hauteur de souhait. Il faut que les services publics, les services sociaux de base notamment, puissent revenir sur le terrain et puissent rendre les prestations qui sont à leur charge aux populations. Et nous sommes en train de travailler à cela. Et je pense que très prochainement, les services publics se redéploieront sur tout l'espace qui a été libéré. Autre sujet évoqué, la réconciliation nationale et le retour des déplacés, estimé à 6 000 ménages. Mais à Gao, aujourd'hui, les populations tiennent surtout au désarmement des bandits du MNLA pour plus de quiétude dans la région. En réalité, il existe des forces nuisibles, notamment le MNLA qui reste encore en arme et qui semble jouir d'une certaine complicité dont c'est qui. Et qui a étendu, qui vient d'étendre son influence jusqu'à Anephif. Anephif, c'est à côté de Gao. Et qui existe à l'intérieur du cercle de Gao, à 17, 15 kilomètres, 45 kilomètres, 25 kilomètres, qui existe à Tenahama, à Talate, à Menaka et qui rôde encore de la région pour faire des dégâts. Ça, c'est un défi. Néanmoins, nous pensons que c'est une priorité que nous ayons des élections, mais principalement l'élection présidentielle. L'élection présidentielle aura lieu au mois de juillet. C'est une décision qui a été prise et nous verrons à ce que cette décision soit exécutée. Et quant aux élections législatives, elles auront lieu un peu plus tard. Mais nous aurons, avant la fin du mois de juillet, un président de la République élu. Le premier ministre s'est aussi rendu à l'hôpital de Gao pour réconforter les malades et autres blessés de guerre. Il a saisi cette opportunité pour s'inquérir des conditions de travail très difficiles du personnel. Django Sisoko a fait un tour également à l'école forandirée, qui n'a jamais arrêté les cours. Ici, on a constaté surtout une pléthore d'élèves dans les classes, mais aussi un sérieux manque de matériel didactique. Toutes ces préoccupations ont été soulignées lors des échanges entre le premier ministre et la notable de Gao, qui ont prié pour le retour définitif de la paix et de l'unité nationale au Mali. Nous n'allons pas quitter Gao sans vous dire que le CICR a donc décidé de faire un rallongement budgétaire de 33 millions d'euros pour soutenir les populations du nord de notre pays. Actuellement, la situation humanitaire dans les régions de Kidal, Gao et Tomboktu préoccupe le comité international de la Croix-Rouge. L'annonce a été faite par le directeur adjoint des opérations de cette structure humanitaire basée à Genève et qui vient d'effectuer une visite à Gao. Nous retrouvons d'autres envois spéciaux à Gao, Daouda Sidi Kidjara et Masa Doumbia. La situation humanitaire dans les régions de Kidal, Gao et Tomboktu préoccupe le comité international de la Croix-Rouge. C'est le constat fait par le directeur adjoint des opérations de cette structure humanitaire en visite de Terence et de Masa Gao. Sa vie se régit à rencontrer les autorités militaires administratives et les notabilités dans ces sens. Je pense que les populations maliennes ont beaucoup souffert. Elles sont passées à travers diverses crises. Elles ont aussi souffert de conditions climatiques qui n'étaient pas très favorables. Aujourd'hui, on a aussi une administration publique qui n'a pas beaucoup pu travailler vu les circonstances. Donc c'est clair que les populations ont subi plusieurs chocs. Et aujourd'hui, les conditions et les besoins humanitaires restent très très importants au niveau du normalisme. Face à cette urgence, le CICR n'entend pas rester les bras croisés. D'ores et déjà, le comité international de la Croix-Rouge a commencé à distribuer des vivres aux populations. Le comité international de la Croix-Rouge, finalement sur la base de l'évaluation qu'il a fait de la situation humanitaire, vient de lancer une rallonge budgétaire très importante pour soutenir les populations du normalisme. Cette rallonge budgétaire s'élève à plus de 33 millions d'euros. Pendant un an, le CICR a soutenu et continue de soutenir les populations de ces régions. L'Ordre du Jour a visité les réalisations faites par sa structure dans la ville. Il s'agit des groupes électro-rougètes de l'EDMSA, ceux de l'hôpital, les salles de petite chirurgie et les stations de pompage d'eau de la cité des Askias. Ici à Bamako, le chef de l'AMISMA, Pierre Bouilloya, a rencontré ce matin la presse nationale et internationale. L'objectif, l'objectif, c'était de faire le point de l'état de la mission au Mali, sa transformation en mission onusienne et sa récente visite à Gao. Nya Nya Aliou Traoré a suivi ce point de presse. C'est vers la fin janvier 2013 que les premiers soldats de la mission internationale de soutien au Mali MISMA ont foulé le sol malien. Aujourd'hui, ils sont plus de 6 000 soldats déployés dans toutes les régions du nord du Mali. Et dans les mois à venir, d'autres contingents sont attendus pour renforcer les acquis, surtout avec le retrait progressif des troupes françaises, a précisé le conférencier. La question relative à la transformation de l'AMISMA à mission onusienne était aussi au cœur de la rencontre. Oui, la transformation, mais il faut que cette mission des Nations Unies ait un mandat robuste sous chapitre 7, puisse être en mesure de continuer à faire ce que la force française et l'AMISMA font aujourd'hui, c'est-à-dire être capable de confronter les groupes terroristes. On prévoit qu'il y ait à côté de cette mission ce qu'on a appelé une force parallèle, ou une force d'appui, et il semble que cette force parallèle, cette force de soutien sera fournie par la France. L'actualité brûlante s'est invitée dans les débats, avec l'attentat perpétré ce vendredi même à Kidala. Deux soldats tchadiens y ont trouvé la mort. Occasion pour les confrères de s'interroger sur les vrais moyens dont dispose l'AMISMA. Au niveau de la CDAO, au niveau de l'Afrique, il y a des forces, il y a des faiblesses que nous acceptons, mais cela ne veut pas dire incapacité. Je crois personnellement que les forces de la CDAO, les forces des contingents des pays de la CDAO, les contingents tchadiens, ils ont été très utiles, ils sont très utiles aujourd'hui, ils le seront demain. La récente visite du chef de l'AMISMA à GAO est revenu dans les débats. Pierre Bouyea a de confier sa pleine satisfaction du travail mené sur le terrain entre forces servales, forces de l'AMISMA et armées maliennes. Trois prisonniers de guerre sont récemment morts, deux Maliens et un Marocain. La nouvelle s'est vite répandue à travers le monde. Les organisations internationales des droits de l'homme à travers les médias donnent une autre cause à cette mort. Est-ce la guerre que notre pays mène est ethnique ou sont-ils morts, ces trois personnes ? Le ministre de la Justice a sa version. Il est au micro de Garibou Perrault. Dans la lutte implacable contre le terrorisme que le Mali mène aujourd'hui, certains sont tentés de nous amener dans des dimensions ethniques que nous refusons. A analyser de très près certaines allégations faites assez récemment, relativement au décès des trois présumés terroristes au niveau de la maison centrale d'arrêt, vous comprendrez aisément qu'on veut nous amener dans des dimensions ethniques. Un, il est dit que ce sont des détenus Touareg. deux, des détenus Touareg décédés au niveau de la gendarmerie et trois, des détenus Touareg décédés des suites de mauvaise condition de détention. Il importe aujourd'hui d'apporter trois précisions. D'abord, ces détenus-là ne sont pas décédés au niveau du camp 1 de la gendarmerie, mais plutôt au niveau de la maison centrale d'arrêt. Deux, on n'avait pas à préciser l'appartenance ethnique de ces détenus. Pour nous, c'est un Marocain et deux Maliens qui ont perdu la vue au cours de leur détention. Les deux Touaregs dont il est fait cas n'ont pas été arrêtés parce qu'ils sont Touaregs, n'ont pas été détenus parce qu'ils sont Touaregs, ne sont pas morts parce qu'ils sont Touaregs. Et par rapport aux conditions de détention, il est vérifiable sur le terrain parce que nos prisons sont ouvertes au Comité international de la Croix-Rouge. Il est donc loisir de vérifier que ces présumés terroristes ne sont pas détenus dans des conditions pires que leurs cours détenus. Élection générale de juillet prochain, signature de convention ce matin entre deux partenaires privilégiés du Mali pour soutenir le gouvernement dans le processus électoral. Il s'agit de l'Union européenne et du programme des Nations unies pour le développement. A travers cet accord, ces partenaires octroient à notre pays un montant de deux millions d'euros, soit plus d'un milliard de francs CFA. Tchémoko Konati. Un coup de pouce au processus électoral. Les documents ainsi paraffés par l'Union européenne et le programme des Nations unies pour le développement sont relatifs à l'octroi de deux millions d'euros, soit plus d'un milliard de francs CFA au gouvernement à travers son département de Tchutella. Le montant est destiné à accompagner les activités d'établissement, des listes électorales et de sensibilisation de la population. Il s'agit là d'une implication effective des organisations de la société civile, des femmes, des partis politiques, des médias, bref, de l'ensemble de la population. Il est fondamental que ce processus s'enclenche et pour que les partenaires soient unis et auprès des autorités maliennes. Et les signatures de convention aujourd'hui sont cette manifestation concrète d'un début de partenariat avec le Mali pour parvenir à des élections dans les plus brefs délais et surtout dans les meilleures conditions possibles. Cet appui est d'un apport précieux dans l'organisation des élections. Cependant, les partenaires font leur espoir sur les hommes des médias, notamment sur les traitements qu'ils vont accorder à l'information. D'où cet appel au respect de l'éthique et de la déontologie de la profession. Aller à la source de l'information. On me dira, ça fait des années que le Mali organise des élections, c'est vrai. Mais c'est la première fois que le Mali organise des élections en sortant d'un conflit, d'une rare violence. Si vous attaquez IFES, NDI, OIM ou ONUFA, ou n'importe quel acteur, si vous attaquez le ministère, vous pensez servir une chapelle politique, mais en fait vous préparez le lit pour la violence. Pour le ministre de tutelle, le colonel Moussa Sengokoulbali, cette action s'inscrit dans la vision de l'accord cadre parafait en avril 2012 et de la feuille de route du gouvernement adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale en janvier dernier. Il ne saurait-il y avoir des élections ouvertes, justes et démocratiques, si nos compatriotes électeurs ne participent pas massivement pour exprimer leurs choix, selon les nombres définis par la loi électorale. Les statistiques des précédents structurants qui ont marqué notre expérience démocratique montrent que le taux de participation reste toujours faible dans notre pays. Plus que par le passé, les prochains structurants de sortie de crise nous imposent de tout mettre en œuvre pour relever le taux de participation afin d'accroître la légitimité de nos institutions et surtout consolider le processus de démocratisation de notre pays. L'octroi de ces fonds se situe dans la composante 2 du projet d'appui au processus électoral. La commission régionale d'organisation des élections présidentielles et législatives de 2013 a tenu sa toute première réunion, une rencontre de prise de contact qui a été l'occasion pour le préfet du cercle de Caille de faire la restitution de la formation sur la biométrique tenue récemment ici à Bamako. Depuis Caille, nous retrouvons Chaka à Konaté. Pour leur première rencontre, les membres de la commission régionale d'organisation des élections présidentielles et législatives 2013 de Caille ont échangé sur les fichiers biométriques. Le choix de ces fichiers issus du recensement administratif à vocation d'état civil Ravec participe de la volonté des autorités de lutter contre la fraude, donc d'organiser des élections transparentes et acceptées de tous. L'électeur dispose d'une carte minimum et il ne peut voter qu'une seule fois. Un électeur, le système d'un électeur et un vote, c'est ce qui est vraiment rassuré par rapport au fichier. Il ne peut pas avoir vraiment de fraude ou d'autres spéculations. Le fichier biométrique n'est pas une panacée pour paraphraser un intervenant car il ne résout pas tous les problèmes, notamment la présence sur la liste électorale des personnes décidées et celle qui change de résidence. La nouveauté est qu'il faut obligatoirement avoir la carte Nina, numéro d'identification nationale, pour pouvoir voter. Tous ceux qui n'ont pas de carte Nina ne pourront pas voter cette année. Ce sont des cartes qui sont déjà disponibles avec le Ravec, avec l'enrôlement du Ravec. Donc il y a des commissions de distribution qui vont être mises en place au niveau des communes et au niveau de chaque commune. Donc la condition, l'électeur doit se déplacer pour venir au niveau de ses équipes de distribution, décliner son identité et retirer sa carte Nina. L'aérosite de ces élections est un défi qu'il faut relever, dira le gouverneur des régions et président de la commission régionale, le colonel Salif Tlaoué, à appeler tous les membres à s'impliquer pour mobiliser les électeurs au mois venu. Il sait déjà que sa région compte environ 200 000 non-enroulés qui ne pourront pas participer aux élections. Bientôt un nouveau bâtiment, c'est la décision prise par les promoteurs turcs du collège Horizon. Après dix ans d'existence dans notre pays, cet établissement scolaire privé va être logé dans ses propres locaux. La cérémonie de la pose de la première pierre de l'édifice qui a eu lieu ce matin a regroupé les ministres de l'éducation, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et celui de la culture et beaucoup d'autres personnalités. Nando Dambélé a suivi pour nous. J'espère que l'école va augmenter encore beaucoup de relations côté des économies. qui aura commencé déjà côté des politiques, côté des culturels, dans plusieurs domaines, il va continuer encore beaucoup de connexions. D'une capacité d'accueil de 864 élèves, l'établissement se propose de dispenser une éducation de qualité à ses pensionnaires. L'éducation, c'est un domaine principal pour une coopération entre la Turquie et le Mali. La présence de trois membres du gouvernement malien à cette cérémonie dénote de l'importance qu'attachent les autorités maliennes et turques à cet établissement qui a déjà fait ses preuves en 11 ans d'existence. La cause de la première pierre aujourd'hui est réjoui à plus d'un titre. Premièrement parce que ça demande la bonne santé de la coopération entre deux pays, la Turquie et le Mali. Deuxièmement, ça montre qu'aujourd'hui, nous pouvons compter sur d'autres coopérations que les coopérations classiques. Et troisièmement, ça nous amène à espérer que cette coopération va durer dans le temps de l'existence de nos deux nations et du monde. Je me suis intéressé à ce que la communauté turque fait ici, dans le domaine de l'éducation. J'ai vu le contenu enseigné. J'ai vu également les relations que le personnel s'efforce d'entretenir avec les parents. Pour les promoteurs, le plus important investissement est celui des humains. Et au Collège Horizon, le message est clair. Il faut éduquer et enseigner mieux les élèves maliens pour l'avenir du pays. Le ministre des Affaires religieuses et du culte était hier dans des écoles de formation religieuse de la capitale. Objectif, s'imprégner des conditions d'études et échanger avec les différents responsables de ces établissements visités sur les difficultés de l'heure et apprécier la qualité de l'enseignement dispensé. Il n'était pas seul dans cette visite. Ce que nous dit dans ce reportage signé à Fadim Bakayita. Le grand séminaire Saint-Augustin de Samaya a été la première école de formation religieuse à recevoir les différentes délégations ministérielles. Dans ce grand établissement catholique, 52 séminaristes maliens et 32 guinéens reçoivent une formation humaine, spirituelle et pastorale à travers plusieurs disciplines. C'est un séminaire, c'est-à-dire un lieu où on forme les prêtres catholiques. Donc c'est surtout des études de philosophie et de théologie. Les trois premières années, ils font de la philosophie. Et au bout de huit ans de formation, dont un an de stage sur le terrain, en principe quand les évêques le jugent, quelqu'un peut être ordonné comme prêtre. Les instituts calais de Ben Abdul Aziz de Bajalan I, islamiques de Misra et la Medersa El Hilal de l'Hippodrome ont été les étapes suivantes de cette visite. Le manque d'équipement, de subvention de la part de l'État sont entre autres préoccupations soulignées par les autorités scolaires de ces établissements. Notre religion, l'islam, est une religion de tolérance. Et c'est la religion aussi qui a commencé avec le mot lire, le premier mot du Coran. Donc c'est l'enseignement, c'est l'éducation. Côté de l'enseignement islamique, toutes les matières qui sont dispensées dans le programme officiel sont prises en compte. Dernière étape de la visite, la faculté de théologie et de missiologie évangélique au Sahel, où deux filières sont au programme, la théologie et la missiologie. Nous sommes une structure confessionnelle, qui dit christianisme, qui dit aussi recherche de la paix sociale, dit contribution à la vie de la société. Alors si vous êtes en formation à l'extérieur, vous êtes vité avec des problèmes et des professeurs qui sont dans un cadre tout à fait étrange à l'Afrique. La démarche des ministres s'inscrit dans le cadre du suivi de l'enseignement religieux au Mali. Parmi les problèmes évoqués, nous notons le manque de matériel didactique. C'est commun à toutes les structures chrétiennes aussi bien que musulmanes. Au niveau du bac, du baccalauréat, il y a une matière principale qui n'est pas prise en compte dans le relevé de notes. C'est l'éducation religieuse. Et cette note ne figure pas sur les biletaires. C'est un handicap majeur pour les étudiants, les bacheliers qui souhaiteraient continuer les études dans les pays arabes. Nous avons signifié, appui, le soutien du département, l'accompagnement du département, de tout le gouvernement à ces différentes écoles confessionnelles pour pouvoir assurer une promotion ou leur épanouissement en général. Avec l'évolution du système, des solutions pourront certainement être trouvées par rapport à ces difficultés. Les échanges avec les responsables des différents établissements visent à apprécier la qualité des cours dispensés. En cette période de crise, l'enseignement religieux doit être porteur d'unité nationale, de paix et de cohésion sociale. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions est absent du Mali à la tête d'une forte délégation. Le ministre séjourne à Addis Abeba et Mamadou Namouri Traoré prend part à la neuvième session ordinaire de la commission de travail, affaires sociales de l'Union africaine. Pendant deux jours, les ministres du continent se pencheront sur le thème de cette session, renforcer les capacités des institutions du marché de travail en Afrique pour relever les défis actuels et futurs. Et c'est le Mali qui a été désigné comme rapporteur. Geste de solidarité à l'endroit des déplacés du Nord. Le groupe Nestlé vient de répondre à l'appel des plus hautes autorités pour l'élan de solidarité en faveur des déplacés de guerre. Le groupe Nestlé remet d'importants lots de produits nutritionnels d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Aldjouma Atina. Nul n'ignore les conséquences de la crise malienne. Elle a engendré un déplacement massif des populations du Nord vers d'autres zones ou d'autres pays voisins. Bon nombre de ces personnes déplacées ou réfugiées vivent dans des conditions difficiles. Pour venir en aide aux populations qui se trouvent dans cette situation désastreuse, le gouvernement du Mali a lancé un appel à toutes les bonnes volontés pour un élan de solidarité. Et c'est ainsi que le groupe Nestlé, présent au Mali depuis 40 ans, a favorablement répondu à l'appel en offrant aux intéressés des produits nutritionnels. La gestion de cette population a mobilisé les gouvernements maliennes, mais aussi les amis de Mali qui, dans l'impressionnant élan des solidarités, se sont rassemblés pour cette cause humanitaire à laquelle les premiers responsables du groupe Nestlé et à temps de niveau régional et central ont été très, très sensibles. Cette donation du groupe Nestlé qui oeuvre dans le secteur agroalimentaire est composée, entre autres, de 217 cartons de Nescafé, 400 cartons de Nido, 149 cartons de Cirilac, 148 cartons de Cube Magie. Le coût du don est estimé à 20 millions de francs CFA, ce qui constitue une bouffée d'oxygène pour le département en charge de l'action humanitaire. Nous considérons ce geste comme étant d'abord un geste de solidarité, mais aussi un geste d'amitié et aussi un geste de compassion à l'endroit de ces populations qui, aujourd'hui, sont dans des situations difficiles. Pas alarmantes, mais difficiles, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la présence d'un dernier sur le marché se fera, et puis les moyens de les acheter aussi sont très, très limités. Nous avons reçu des dons de l'Arabie saoudite qui sont des kits que nous allons compléter par les dons de Nestlé. Dès la semaine prochaine, nous pensons que ces produits-là vont prendre le chemin de Gao, Tambouctou et probablement de Kidalos. Ce geste du groupe Nestlé contribuera sans doute à l'amélioration des conditions de vie des milieux déplacés. Je vous le disais dans les titres, la 72e session du Conseil d'administration de la holding CMDT s'est tenue aujourd'hui. À l'issue des travaux, le Conseil a arrêté les états financiers de l'exercice 2012 qui font ressortir un bénéfice net de 14 milliards de francs CFA. Et pour la campagne 2012-2013, les prévisions portent sur 450 000 tonnes, de quoi redonner espoir à l'ensemble de la filière. Un reportage, Maman-Marie Connet. Au regard des résultats obtenus, l'exercice 2012 de la holding CMDT SA peut être qualifié d'exceptionnel. Ces résultats ont été approuvés lors des travaux de 72e session du Conseil d'administration. C'est un exercice majeur pour la CMDT. Les éléments caractéristiques de l'exercice l'approuvent. Nous avons clôturé cet exercice avec un chiffre d'affaires de 239 milliards de francs CFA pour un résultat net de 14 milliards contre 8 milliards en 2011. Et puis un total bilan de 227 milliards pour des capitaux propres qui se sont retrouvés à 26 milliards contre 12 milliards en 2011. Ces résultats s'inscrivent dans un contexte marqué par la relance de la culture du coton. La dernière assemblée générale a approuvé le rapport de gestion et procédé à l'affectation du résultat de l'exercice en constituant des réserves manières pour la CMDT. Les réserves se situent à 5 milliards 5 de francs CFA, chose importante parce que depuis plus de 10 ans quand même, la compagnie n'a pas pu constituer de réserves. Ces réserves sont importantes pour nous en plus des reports à nouveau qui ont été constatés dans la gestion de l'entreprise. Il est important aussi de rappeler que sous la même période à peu près, les producteurs, en plus de 255 francs de prix de base qu'on a payé, il y a eu quand même 36 milliards de suppléments de rémunération qui ont été payés au moins de relance. Donc c'est pour dire que globalement ça a été un exercice très important pour la filière cotonnière de notre pays et je pense que les effets se sentent dans tous les segments de l'économie de notre pays. Pour parvenir à ces résultats, des dispositions ont été prises à l'interne, les producteurs ont apporté leurs contributions, les relations saines ont été entretenues avec les partenaires et des méthodes de gestion orthodoxes ont été appliquées. La sériture a également bénéficié de l'appui du gouvernement. Cette année, au vu de la situation en particulier très très difficile que notre pays traverse, les administrateurs ont proposé, mais c'est l'Assemblée Générale de la CMDT qui a affecté un dividende d'un milliard de francs CFA de ce résultat. C'est une situation inédite qui est très importante, à mon avis, qui cadre parfaitement au contexte très très difficile que notre pays traverse. On peut, sans risque de se tromper, affirmer que la filière se trouve aujourd'hui dans une situation équilibrée. Dans les jours à venir, le rapport de gestion sera présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire. Sur instruction de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, le comité interministériel de suivi du cadre macroéconomique s'est réuni hier jeudi à la primature et c'était sous la présidence du ministre Tchénan Koulibaly, ministre de l'économie, des finances et du budget. A l'ordre du jour de la réunion portait sur l'examen et l'adoption du rapport de la commission mixte État-secteur privé sur les préoccupations du Conseil national du patronat du Mali au regard de la crise actuelle. Les conclusions de la réunion tendant à valider le rapport ont été présentées au Premier ministre qui les a approuvés aujourd'hui même. A la rencontre des acteurs de terrain de la filière bétail viande de la région de Sikasso pour s'enquérir les conditions de travail des techniciens et relever les grandes préoccupations des acteurs, c'est l'objectif de la visite que Mme le ministre de l'élevage et de la pêche à la tête d'une forte délégation vient d'effectuer à Bougouni et Sikasso, compte rendu Sékoukonate. Première étape de cette visite en troisième région, Bougouni. Dans la capitale du Banimounotier se trouve le projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique en Afrique de l'Ouest, projet B. Un projet financé par la BAD et l'État malien pour plus de 6 milliards de Français et femmes et dédié à la préservation de la diversité biologique du bétail ruminant endémique et l'amélioration de sa productivité. C'est l'occasion donc pour le ministre d'échanger sur les grandes orientations du projet et valier la mise en œuvre, les difficultés et les acquis. L'ensemble des infrastructures de commercialisation du bétail ruminant endémique qui sont programmées dans le cadre de ce projet sont en cours d'exécution et d'autres en cours même de finalisation. Avec les cadres administratifs, politiques et acteurs de la filière, la ministre s'est mise à l'écoute. Et les préoccupations ont pour non l'absence de logistique pour les agents de terrain, l'absence d'appui aux pisciculteurs, le coût de l'aliment en bétail, la transformation des produits laitiers entre autres. Des préoccupations qui ont bénéficié d'une écoute attentive. Ainsi qu'en sa deuxième étape, la ministre est allée au cœur des projets dédiés à l'élevage, à l'aquaculture, à la lutte contre les mouches sexées pour voir, comprendre et suggérer. Nous avons vu que les professionnels sont engagés. Et je pense que que ce soit les organisations professionnelles, que ce soit le secteur privé, en tout cas un témoignage palpant au niveau de cette pharmacie, où un privé est engagé à faire tout ce travail. Donc la leçon que nous tirons de ça, c'est la nécessité d'accompagnement du gouvernement. Une visite fortement appréciée par les autorités régionales et techniciens évoluant dans le secteur. Autre déplacement des membres du gouvernement, c'est Mme le ministre de la Famille, de la promotion de la femme et de l'enfant, qui a entamé aujourd'hui une visite de prise de contact en cinquième région avec les acteurs sociaux de la région de Mopti sur la situation des femmes et des enfants déplacés. Compte rendu, Yacouba Meïga. L'impact particulier de la crise sécuritaire sur les femmes et les enfants, la prise en charge pisco-sociale et des besoins des femmes et des enfants déplacés, la création des conditions idoines de retour et d'installation de ces déplacés dans leur localité d'origine, voilà entre autres sujets qui ont dominé le débat de la toute première rencontre du ministre de la Famille, de la promotion de la femme et de l'enfant à Mopti. Je voudrais échanger avec vous pour le retour et l'installation des déplacés dans leurs régions respectives dans la plus grande dignité. A nos soeurs, je suis venue vous dire que vous n'avez pas été oubliés, que nous avons œuvré avec constance et engagement à ce que justice soit faite par rapport à toutes les exactions suivies. Pour constater les conditions de vie des femmes et des enfants qui représentent près de 51% des 40 056 personnes déplacées recensées dans la région de Mopti, madame la ministre s'est rendue sur le site d'hébergement des déplacés à Sévaré. Madame Alwata Ishata Saïi a remis au nom du gouvernement d'importants lots de kits vestimentaires, de médicaments et une enveloppe symbolique aux femmes et aux enfants du site pour la prise en charge de certains de leurs besoins. Restons en cinquième région pour parler du lancement du projet d'appui à la sécurité alimentaire et la résilience des populations aux crises climatiques et sociales dans la région. Pour un coût de plus de 2 milliards de francs CFA, le projet vise entre autres à améliorer la résilience et la sécurité alimentaire de 100 000 personnes dans 20 communes rurales. Depuis Mopti, nous retrouvons le point d'Aminata Touré. Après le lancement de l'outil de prédiction de l'inondation dans le delta intérieur du Niger et la signature de contrat pour la relance des activités de santé dans les trois régions du nord et les cercles de Douanzan, Ténénkou et Iwarou, la Venise du Mali est dans une allégresse renouvelée avec le lancement du projet d'appui à la sécurité alimentaire et la résilience des populations aux crises climatiques et sociales. Ce programme travaille avec les populations à partir de la base, cherche à travers des conventions de gestion locale de l'eau, des ressources naturelles, de la terre à éviter des conflits entre éleveurs, pêcheurs et producteurs. Pour un coût de 2 milliards 372 millions de francs CFA, le projet concernera pour une durée de 5 ans 20 communes et au moins 200 villages. Il se singularise dans sa conception et sa stratégie par le lien entre la zone exondée et la zone inondée. Il s'agit de convertir les potentialités que regorgent cette région en produits et d'enrées alimentaires, tout en garantissant un accès équitable, une exploitation apaisée. Je voudrais engager les acteurs institutionnels, les autorités administratives, les services techniques et les producteurs de la région à se sentir concernés et collaborer à la mise en œuvre de ce projet. Sur le financement de l'ambassade royale des Pays-Bas au Mali, le projet interviendra dans tous les cercles de la région de Mopti, excepté le cercle de Kourou. Il sera exécuté par la NEF. L'association malienne pour la protection de l'environnement Stop Sahel vient de bénéficier de près de 200 millions de francs CFA pour son nouveau programme. Financé par le Fonds commun de développement Mali-Canada, ce programme est intitulé « Initiative sécurité alimentaire et développement de NARA » Isad Nara, compte-rendu de Youssouf Diakite. Environ 200 millions de francs CFA, c'est le coût global du nouveau programme de l'association malienne pour la protection de l'environnement Stop Sahel dans le cercle de NARA. Intitulé « Sécurité alimentaire et développement de NARA », ce programme de deux ans et demi a objectif d'améliorer la qualité de gestion et les capacités de production agricole et piscicole des communes de Fallou, Gueneibe, Guire, Koranga, NARA et Niamana. Le présent programme vit plus de 1000 femmes et 70 paysans sémenciers de communes rurales à travers diverses activités comme le maraîchage, la pisciculture, la production des séments améliorées, les banques de CERAL. Nous restons fermement convaincus que ce projet aboutira à de très bons résultats pour le bien de l'ensemble du cercle de NARA. Démarré en novembre 2012, le programme en question a déjà enregistré des réalisations de taille. L'aménagement des jardins, c'est-à-dire 4 jardins maraîchers et un jardin pour taille à Jujube améliorée. Et puis nous avons fait des puits à grande diamètre. C'est 12 puits en tout, mais actuellement, comme réalisation, on a fait 5 puits. En moins d'une année, ce programme a déjà généré des ressources importantes. Après l'évaluation des 53 exploitantes sur 81 dans les jardins, on a fait une recette, un revenu monétaire de 985 000 francs. Et par rapport à l'autoconsommation, c'était exprimé à plus d'un million de francs CFA. Opérationnaire à NARA, depuis 1992, Stop Sahel a exécuté des programmes comme l'appui au développement de NARA, financé par Oxfam Novib, le programme de microfinance rurale, financé par le FIDA et l'État malien, pour ne citer que cela. L'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, IOTA, à travers le ministère de la Santé, et la Fondation Zieux du Monde, a organisé une formation médicale continue sur le thème chirurgie du vitré. Et cette formation va dans le sens du renforcement des capacités de cette structure. Garibou Pérou. Le plateau de la chirurgie du vitré ou plateau d'ophtalmologie se modernise. Pour une intervention chirurgicale ophtalmologique sans complications, il faut impérativement la maîtrise des outils perfectionnés où les données sont intégrées. Voilà tout l'essence de cet enseignement post-universitaire qui constitue les missions essentielles du centre hospitalier universitaire Institut d'ophtalmologie tropicale de l'Afrique. La formation n'est pas seulement l'acquisition des connaissances, mais aussi la modification d'un comportement devant des situations nouvelles qui conduisent à améliorer ces connaissances. Et nous ne cessons jamais de répéter que la médecine est une vocation, une mission, un engagement très fort. Le médecin doit rester étudiant toute sa vie. Le travail d'un médecin, c'est de rendre service à ses patients avec les moyens qu'il a. Alors s'il a la chance d'avoir des moyens très perfectionnés, c'est sûr, ça lui sera plus facile. Mais s'il n'a pas de moyens très perfectionnés, c'est à lui de trouver des moyens qui lui permettent de rendre service au mieux à son patient. Ainsi, les bénéficiaires de cette formation médicale continue se sont outillés la bonne pratique et les dernières évolutions de leurs spécialités. Ils viennent renforcer la capacité de l'Institut d'Ophtalmologie Tropicale de l'Afrique et par la suite soulager les souffrances d'1,2% des malades au Mali. La Fondation Jeux du Monde, partenaire de l'IOTAN, a profité de cet enseignement post-universitaire pour offrir des équipements et consommables d'une valeur de près de 20 millions de francs CFA. Un mot de culture dans ce journal. Le réseau culturel KIA est convaincu que la culture peut unir et consolider la paix dans notre pays. Il a organisé une causerie débat avec la jeunesse sur le thème dialogue et diversité culturelle en vue d'expliquer aux jeunes comment vivre ensemble dans la diversité culturelle. Le président du réseau, Mahmoud Dhafé, est au micro de Adama Koulibaly. Aujourd'hui, regard à tout ce qui s'est passé dans notre pays, nous avons trouvé opportun de concevoir un programme qu'on appelle une action, une vision pour bâtir l'avenir. Et c'est un projet de ce programme qu'on a nommé Dialogue Diversité Culturelle pour accompagner les changements en cours dans notre pays, mais surtout pour contribuer dans la réconciliation nationale en expliquant ces notions de dialogue et de diversité culturelle et même d'unité nationale. Et c'est pourquoi nous avons invité ce matin un panel de personnes ressources, d'hommes de culture, de sociologues et d'ethnologues, pour nous expliquer ces notions, mais aussi pour proposer des pistes de solutions pour expliquer comment on peut s'acheminer d'un choc de culture vers un véritable dialogue interethnique. Et aussi, comment vivre ensemble ces identités ethniques dans la complémentarité de leur différence. Aujourd'hui, c'est cette question fondamentale qui se pose au Mali et nous avons pensé apporter une contribution modeste en réunissant la jeunesse des étudiants qui sont venus pour échanger et nous pensons que une meilleure compréhension de cette notion de dialogue de diversité culturelle va permettre à aider le Mali à comprendre, à se parler davantage, à se pardonner, à se tolérer. Transition photo, c'est le titre d'une exposition de photographie qui a ouvert ses portes à la médiathèque de Medina Koura. Cette exposition retrace l'histoire politico-sécuritaire d'une année de transition dans notre pays à travers des photos de journalisme, des œuvres réalisées par des photographes, reporters, sur une initiative de la structure balanise soutenue par l'USAID Mali et le programme d'appui à la transition malienne. Notre reporter culturel, Mouribou Soare, a assisté au vernissage de l'exposition et voici son compte rendu. Cette exposition de balanise n'invite pas seulement le visiteur à l'intérieur de la médiathèque. Elle s'ouvre également au public en allant à la rencontre du peuple comme pour leur rappeler cette histoire de transition qui dure depuis un an. 12 mois de vie mouvementée pour le Mali avec des hauts et des bas, ponctueux de moments d'incertitude et d'espoir vu et fixé, en images pour la postérité par 12 photographes de notre pays. Je pense qu'au bout d'un an, il est important de faire un point de ce que la République a connu. Aussi bien les hauts faits et malheureusement peut-être des faits beaucoup plus dramatiques. Et ce témoignage des photographes qui est sincère, c'est la vérité. Et donc à travers l'image, chacun se fait une idée de ce qui se passe chronologiquement. Transition photo, un condensé d'un an de cette transition malienne présentée par 200 photographies. Ici, un zoom sur quelques faits des premières heures du coup d'état. Là, un flash sur le gouvernement successif de la transition. Ailleurs, une pause sur quelques grandes décisions dans l'hémicycle. Et puis, le voyage se poursuit pour nourrir l'esprit, régaler le regard avec souvent des images qui traduisent l'amitié. Ce jour-là, vu le mouvement que les Malinois ont fait autour de la venue de M. Hollande, le président Hollande, je vais dire, on a vu en lui un sauveur. Et toutes les images qui sont ici ont pour conclusion la venue de ce monsieur-là. L'exposition Transition Photo, un projet balanise USAID Mali, programme d'appui à la transition malienne est soutenu par les autorités. On voulait encourager une renaissance de la société civile et encourager un peu plus d'unité dans le pays. Les images sont touchantes quand même. Il y a un peu de tout de voir les événements et on les arranger du premier étape du coup jusqu'au jusqu'au maintenant. Ces jeunes photographes ont rassemblé la mémoire du Mali de la nomination du président Djokoun Akraweré à la paix, à la réconciliation que les gens ont demandé à travers les photos, ces photos qui parlent d'elles-mêmes. Itinérante, l'expo Transition Photo après Bamako sera présentée à Kati, Mopti, Kai, Ségou et Sikasso. Elle est attendue le 25 avril prochain à l'Assemblée nationale du Mali. Et nous vous rappelons, Mesdames et Messieurs, vous avez jusqu'au 30 avril prochain pour satisfaire votre curiosité en visitant cette exposition à la médiathèque de Médina Koura. C'est en face de l'Essika. Les 28 et 29 mars dernier, la Direction générale des impôts a tenu son conseil annuel à Ségou. La Réunion a passé en revue les recettes collectées en 2012 et les prévisions de 2013. L'objectif a signé au service des impôts rapporté à l'État la bagatelle de 521 milliards de fonds CFA cette année. Pour relever un tel défi, il est nécessaire de motiver le personnel et d'entretenir des relations de confiance entre les contribuables. Comment passer de l'impôt de contrainte à l'impôt citoyen ? C'est l'objet du magazine qui vous sera diffusé juste après ce journal et c'est un reportage de Youssouf Touré. Mesdames et messieurs, avant de refermer définitivement ce journal, nous revenons sur ce communiqué du ministre de la Défense et des anciens combattants qui informe l'opinion publique nationale et internationale qu'un hélicoptère de l'armée malienne a craché ce jour vendredi 12 avril 2013 à 50 kilomètres au sud-est de Sévarie dans les abords du village de Oromodi. Les cinq occupants ont été tués. Il s'agit de deux officiers, d'un élève officier et de deux sous-officiers. Au nom des forces armées et de sécurité maliennes, des forces alliées et au nom du gouvernement, le ministre de la Défense et des anciens combattants présente aux familles des disparus ses condoléances attristées. La mission avait décollé de Bamako ce matin vers 7h30 pour sévarer. Une défaillance technique semble être à l'origine du drame. Par ailleurs, un attentat à suicide a fait aujourd'hui à Kidal trois morts dans les rangs des soldats tchadiens. Quatre autres ont été grièvement blessés dans cet attentat commis lorsqu'un groupe de militaires s'est rendu au marché de Kidal pour s'approvisionner. Au moment où le groupe de soldats tchadiens a fait son entrée au marché, un kamikaze a fait exploser sa ceinture. Trois soldats, je le rappelle, ont été tués sur le coup et quatre grièvement blessés. Mesdames et messieurs, c'est par ces communiqués que nous reformons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain 13h, vous serez avec Aïsseta Ibrahim Meïga et 20h, Amadou Sankaré reprendra le relais. Retrouvez cette édition en visitant notre site www.ortm.ml Tous derrière les arts, les forces armées et de sécurité du Mali et leurs alliés pour la victoire finale. Merci, excellente nuit.